Bonjour et bienvenue au studio Pandore. Alors aujourd'hui les amis, on va faire un test d'un micro et on va essayer de faire une musique complète avec un seul micro. Ce micro en question, c'est le GMT-12 de chez Griffon Microphone. C'est celui avec lequel je suis en train de parler actuellement. C'est mon nouveau copain de studio. Je vais l'utiliser principalement pour la voix. Mais l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'était de le tester sur plusieurs instruments différents. Donc je vais faire la batterie, je vais faire la basse électrique sur l'ampli. Je vais prendre pareil pour la guitare électrique sur l'ampli aussi. Et ensuite on va revenir ici et on va faire des voix, des chœurs. Je ne mettrai aucun effet dessus. L'idée c'est vraiment d'avoir la qualité du micro pur. A la seule exception de cette voix-là actuelle où ma voix passe dans le micro. Elle passe ensuite dans un préampli Universal Audio. Donc c'est un plugin, une émulation de préampli. Préampli Avalon. J'ai bien poussé le gain pour avoir un peu de clarté et un peu de grain dans le son. Et j'ai mis un LA-2A compresseur pour canaliser un petit peu tout ça. Je vous montre directement. Donc là on voit sur l'écran, j'ai l'Avalon qui est en haut. Donc si je parle, on voit que l'aiguille bouge un petit peu, ça va créer un petit peu de grain. Et en dessous, ça va être le LA-2A. Donc on voit que ça compresse, ce qui va donner un côté très radio finalement dans la voix. Donc ça permet aussi de voir avec un petit traitement comment le micro peut sonner dans un contexte de radio ou de compte. Comme ça, on peut très bien parler avec une voix très chaude, très chaleureuse. Avant de commencer ce petit test, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Je sais pas si tu connais, si t'es nouveau un petit peu sur la chaîne. Et bien écoute, bienvenue. Il y a plein de vidéos, enregistrement, mixage, mastering. Il y a des tests de micro, pas mal de choses. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Si t'apprécies, mets un petit pouce en l'air pour le référencement. Car faire des vidéos comme ça, ça prend du temps. Même si c'est la passion, ça prend quand même du temps. Donc si tu veux filer un petit coup de pouce pour le référencement, ça pourrait être top. Merci à toi. Donc trêve de blabla, on est parti avec la batterie. Let's go. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ça c'était pour la batterie. Le micro, je l'ai placé à peu près à 1 mètre, 2 mètres de la batterie. Histoire d'avoir de la proximité, mais quand même avoir le son général. Généralement, une batterie, je mets beaucoup plus de micro que ça. Là, c'était intéressant d'ailleurs d'enregistrer avec ce micro-là pour avoir le rendu juste mono. La batterie sera juste au centre. Et je l'ai mis assez bas, plus vers la grosse caisse que les cymbales. Histoire de rechoper un petit peu de grave et avoir de la résonance des tomes, de la caisse claire, tout ça. Sans avoir les cymbales trop agressives finalement. Donc maintenant, on va passer à la basse électrique. Alors j'ai une basse ibanaise que je branche sur une tête d'ampli Ampeg. Ampeg que je viens d'avoir au studio, Ampeg SVT3 dans un bafle Ampeg également. C'est un 4x10. Et j'ai mis le micro placé à peu près entre le cône et la membrane. Pour avoir en même temps du bas et en même temps de l'attaque. J'ai une pédale de distorsion aussi, une pédale rate, que j'active sur la partie de fin pour avoir un son un petit peu plus punchy. Je vous laisse voir ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, donc ça c'était le basse batterie. Je vais maintenant enregistrer la guitare électrique. Donc la guitare que j'utilise, c'est une blade, que je branche sur un PV blues classique. C'est un 1x15. Ok ? Membrane de 15 pouces. Donc pareil, le GMT12, je le place entre le cône et la membrane qui est autour. Pour avoir du claquant et en même temps un peu de grave et un peu de chaleur dans les bas. J'ai mis l'ampli en mode overdrive, en mode lead, pour avoir du crunch dessus. Donc pour avoir un petit peu de distorsion naturelle et avoir de la lampe qui chauffe à l'intérieur. Donc voilà, je vous laisse voir ça. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc on a fait la première prise guitare. Je vais la doubler directement. Et l'idée c'est d'en mettre une toute à gauche et une toute à droite dans notre son. Je refais la même. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, on a nos deux guitares. J'en mets une à droite, une à gauche. L'idée maintenant c'est d'enregistrer une deuxième guitare un peu plus lead. Donc là c'était plus une guitare rythmique. Et là c'est plus de faire un peu de mélodie. Et sur la fin, redoubler encore, quadrupler même du coup les guitares. Donc pareil, je vais faire une prise et je vais faire une deuxième prise. On est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc ça c'était la première prise. Je redouble ça directement. Sous-titrage ST' 501 Et du coup l'idée maintenant avec ces deux prises là je vais en mettre une un peu à droite. Une un peu à gauche, pas totalement à droite à gauche parce que ça c'est déjà pour les deux premières guitares. Et là l'idée c'est vraiment d'avoir un mur de guitare sur la fin et qu'elle soit à des positions différentes dans notre écoute. Donc voilà, maintenant on va passer à la voix. Donc j'ai un petit piège à son qui absorbe les fréquences juste derrière mon micro. Histoire d'éviter des rebonds qu'il y a en face. Bon la pièce est plutôt bien traitée. Sous-titrage ST' 501 Ok, ok. Bon, ce que je vais faire, je réécouterai par la suite mais ça me semble pas mal. Je vais faire exactement la même chose une deuxième fois. Histoire d'avoir deux pistes. Histoire d'avoir un peu à gauche, c'est un peu à gauche, c'est un peu à gauche. Histoire d'avoir un peu à gauche, c'est un peu à gauche, c'est un peu à gauche. J'ai essayé de faire une voix lead dessus. Je pense que je vais gueuler à la fin vu l'énergie qu'il y a. Vous étonnez pas. Ce que je fais à la voix, c'est du yaourt, il n'y a pas de parole. C'est pas ce que je recherche. Je fais un petit peu ce qui me passe par la tête en syllabes. Je cherche plus à être calé rythmiquement et à donner un petit flow sur le son. Sous-titrage ST' 501 C'est rigolo la fin comme ça. Je vais refaire une voix lead au cas où, juste pour en avoir deux. Et on prendra celle qu'on veut. C'est rigolo la fin comme ça. C'est rigolo la fin comme ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501